C'est un retour volontaire qu'ont manifesté ces 16 détenus sur 1178 évadés de la prison centrale Mouzézé dans la province du Nord-Kivu. Il vient d'être présenté devant le gouverneur Julien Palocou et les cadres de la justice. Ces prisonniers avaient fui pendant que le M23 avait détruit, saccagé et pillé cette maison carcérale. L'exécutif provincial a profité de l'occasion pour demander au procureur de la République d'alléger leur peine car ils ont manifesté une attitude sincère et il a également annoncé que les conditions sont garanties pour tous les prisonniers. La maison est prête à accueillir ces détenus. C'est l'appel que j'avais lancé par le passé pour dire qu'il faudrait que les gens qui ont été condamnés reviennent. Parce qu'il y a une surveillance continue au niveau de la population, au niveau des Numbakoumi, au niveau des Numbambili, au niveau des chefs de cellules, au niveau des chefs de quartier. Et qu'au lieu d'être en insécurité parce qu'on s'étend toujours rechercher, c'est mieux qu'on revienne à la prison. Et toutes les conditions sont déjà garanties. La société des barois américains nous a aidés à pouvoir rétablir l'eau, l'électricité mais également la fixation des portes. La province a financé la logistique, c'est-à-dire les matelas, les vivres, les couvertures et tous les autres, c'est le financement de la province. Donc ensemble avec les partenaires, nous sommes engagés à ce que les conditions dans lesquelles seront gardées nos détenus soient les meilleures possibles pour qu'elles ne se viennent des maladies qui peuvent décimer ça et là quelques personnes. Notons que ceci est un geste patriotique. Merci. Merci.